Musique Hello les filles, alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc ça va être une vidéo revue et c'est une vidéo donc sur une palette une palette donc qui vient juste de sortir en France enfin et c'est tout simplement la chocolate bar de Too Faced qui est une tuerie je suis hyper contente de l'avoir donc je vais vous montrer les swatchs, je vais vous montrer déjà comment est la palette voilà je tenais aussi donc à vous préciser que ce n'est pas du tout une palette qui ressemble à une des Naked parce que quand je l'ai fait venir donc les vendeurs de Sephora ont voulu l'avoir et j'en ai une qui m'a dit ouais on dirait la Naked d'Urban Decay je dis peut-être et en fait quand on swatch et quand on se maquille avec on voit du tout que ce n'est pas du tout des fards comme la Naked donc vraiment pas du tout en plus c'est une palette donc qui est faite à base donc de cacao alors ça c'est génial, ça a une odeur vraiment très agréable enfin bref elle est super donc je vais vous montrer tout ça de suite alors tout d'abord quand on ouvre la boîte nous avons un tout petit papier sur lequel il y a trois différents make-up donc les explications sont derrière avec les couleurs qu'il faut mettre donc ça c'est plutôt pas mal pour celles qui n'ont pas trop d'idées si vous n'avez pas trop l'habitude d'associer les couleurs entre elles ça c'est plutôt sympa et donc bien si on va passer au milieu maintenant donc là voilà la petite merveille donc c'est une super boîte déjà en fer voilà pardon donc qui est en forme de chocolat de tablette de chocolat regardez-moi ça les filles ils ont eu une idée de dingue pour les gourmandes enfin bref on ne va pas trop les détails je trouve ça vraiment super ça donne envie c'est une super idée enfin bref j'ai adoré déjà le packaging donc elle est comme ceci voilà donc avec les couteaux derrière et en fait quand on l'ouvre donc hop voilà donc il y a les écriteaux des noms en fait des chocolats des... vous voyez je commence à me perdre des fards et en fait elle est comme ceci donc voilà la tuerie donc on a une petite glace et en fait on a toutes les couleurs dedans et c'est vraiment super parce qu'ils ont pensé déjà à nous mettre donc les highlighters et les fards que l'on met en dessous de sourcil ou dans les coins internes de l'oeil on en a deux ils sont plus grands que les autres et ça je trouve ça vraiment génial parce que généralement c'est les premières couleurs qui se creusent c'est celle-ci donc là ils vont vraiment penser à ça c'est plutôt pas mal et donc maintenant je vais vous montrer donc les couleurs donc ce sont des couleurs comme vous pouvez les constater dans les marrons tout simplement étant donné que c'est donc le thème du chocolat et donc chaque couleur donc a un nom et on retrouve donc le ganache le chocolat blanc le chocolat au lait enfin tout ce genre de voilà le hot chocolate crème brûlée c'est vraiment génial ce qu'ils ont fait donc bon ça je vous passerai les noms après et donc nous allons commencer de suite donc les présentations des couleurs donc nous avons la première donc qui est celle-ci et qui est simplement un marronné cuivré voilà sublime alors la pigmentation est au rendez-vous c'est vraiment super je suis très très contente de cette palette donc nous avons cette première couleur donc on va la swatcher hop donc elle a des irisés dorés elle est sublime donc vous pouvez constater donc celle-ci ensuite nous avons donc le crème qui est ici qui est une couleur mate contrairement à l'autre voilà je vous la swatch voilà c'est un nude un nude couleur pour en fait qui est vraiment très très bien pour le dessous de sourcil donc qui est hop c'est comme ceci donc voilà ensuite nous allons continuer avec un autre donc marron d'être assez clair qui aurait tendance à être un petit peu pas le dupe du naked mais qui aurait tendance à être un petit peu dans les tons un petit peu assez clair donc c'est celui-ci voilà et pareil qui est une tuerie évidemment donc là c'est des couleurs mate voilà je vous montre les couleurs mate donc c'est celui-ci ouais qui est tirerait un petit peu même vers un un marronné vert enfin plutôt sympa alors celui-ci comme il est assez clair je vous en mette deux couches comme ça vous allez bien pouvoir voir donc là c'est une couleur mate qui est plutôt sympa aussi à associer donc là on retourne dans une couleur irisé et celui-là les filles c'est une tuerie c'est une espèce de marron rougeâtre avec des donc des coulisses de l'irisé dans sa couleur donc c'est celui-ci et celui-ci fait partie de mes préférés il est vraiment ouais il est vraiment il a des sous-tons un petit peu violines prunes très très joli toujours pareil on reste dans les marrons parce que c'est une couleur vraiment dans les tons de marrons et voilà donc c'est celui-ci il est vraiment très très beau j'espère que vous allez bien pouvoir voir voilà il a vraiment des des petites paillettes plutôt sympa celui-ci et enfin la dernière couleur de la première ligne c'est un espèce de marron très foncé je dirais un coffee un petit peu plutôt sympa également et là c'est une couleur donc mate et qui est aussi très très sympa donc je vais vous le swatcher voilà assez foncé et très mate ouais je dirais vraiment ça ressemble vraiment à la couleur café à la couleur café en fait et quand on le swatch tu vois il est très foncé il est super joli celui-ci donc voilà les deux quatre les cinq premières couleurs donc de la première ligne et de la palette ensuite la deuxième deuxième ligne pardon les filles donc ça va être cette première couleur alors celle-ci elle est géniale parce qu'on ne la trouve pas dans les palettes donc de Naked dans les autres palettes pourtant j'ai un paquet de palettes et je ne l'ai pas celle-ci et celle-ci vraiment très très bien pour faire la transition du creux de paupière si on veut faire donc un espèce d'abricoté marronné sur le dessus du creux de paupière mettre un creux de paupière et après mettre sa couleur sur la paupière mobile elle est vraiment super je suis très contente parce que c'est souvent dans les vidéos américaines que je vois cette couleur et je ne sais pas du tout à part Mac je crois qu'il l'a fait et moi je n'en trouve pas ailleurs et là elle est dans la palette donc je suis super contente et c'est un abricoté ouais un petit peu marronné qui est vraiment sympa vraiment très très bien pour faire donc ce que je vous expliquais dans le creux de paupière donc là pareil c'est une couleur mate qui est vraiment très sympa également ensuite la deuxième couleur c'est une couleur irisé et c'est simplement une espèce de beige champagne un petit peu un champagne irisé qui est plutôt sympa également donc c'est celui-ci et celui-ci quand on l'applique il est hyper bien il est super lumineux ouais c'est un champagne vraiment sublime et celui-ci il a vraiment son effet je l'ai essayé déjà il est trop trop beau il est très très lumineux donc voilà ensuite la troisième couleur que nous allons prendre c'est un marron plus clair que donc le premier de la première ligne c'est une couleur mate donc celui-ci donc c'est celui-ci voilà et donc c'est un brun mate plutôt clair par rapport à l'autre voilà c'est un chocolat celui-ci ouais ils sont j'adore et en plus ça sent bon c'est génial donc là voilà c'est un brun moyen on va dire voilà ensuite donc ils ont voulu mettre une espèce de rose et en fait c'est une tuerie ce rose-là c'est une espèce de rose un peu blanchâtre j'appelle ça moi là c'est pareil c'est une couleur mate et il est vraiment très sympa très facile à associer en fait malgré que c'est un rose moi j'ai beaucoup de mal à associer les roses je ne sais pas pourquoi voilà et là c'est un rose donc mate comme vous pouvez le constater et qui est vraiment très très sympa surtout pour la paupière mobile il ressort vachement bien c'est voilà par contre il faut un petit peu en mettre parce que ça ne va pas trop se voir sur la peau donc c'est celui-ci l'avant-dernière couleur donc de la deuxième ligne c'est un espèce de violine hyper beau irisé qui est magnifique donc c'est celui-ci et vraiment il a son effet sur la paupière ça déchire comme on dit il est vraiment très très beau vous allez voir ouais c'est un violine bleu mais un violine bleu avec des reflets plutôt sympa donc là je vais essayer de vous swatcher ici ouais il est vraiment sublime il a vraiment des sous-tons très très sympa celui-ci et là je vous dis vraiment il est donc il est irisé il est vraiment très très joli sur la paupière et enfin la dernière couleur de la deuxième ligne qui est une tuerie également vous allez souvent entendre une tuerie c'est super beau c'est trop bien parce que j'en suis vraiment ravie cette palette et c'est un espèce de cuivre et marronné super joli lui aussi donc il est irisé il est vraiment très très beau vous allez voir il est trop joli marronné il est vraiment trop trop beau celui-ci c'est mon préféré donc voilà vous allez voir sur la main il est magnifique il est vraiment très lumineux celui-ci aussi donc voilà donc ça c'est les 6 couleurs de 4-6 les 6 couleurs de la deuxième ligne et enfin la troisième ligne donc il y aura donc 5 couleurs comme la première donc là la première c'est une couleur assez cuivrée également alors là vous la définir ça serait un petit peu dure j'ai un petit peu de mal à la définir celle-ci je ne saurais pas trop vous la décrire elle est assez dure mais enfin elle est très très belle parce qu'elle est lisée là pareil elle a des sous-tons de dingue ouais elle a des sous-tons un petit peu cuivrée dorée enfin elle est plutôt sympa celle-ci donc ça c'est la première voilà donc une couleur irisée la deuxième c'est simplement un doré irisé également qui est super joli pas du tout le même doré que l'on peut retrouver dans les naked donc ça c'est bien donc ça fait un autre doré plutôt sympa assez clair mais vraiment très vingt ans c'est très irisé également vous allez voir en swatch ce que ça donne il est super beau ouais il est vraiment très très joli c'est vraiment feuille d'or il est vraiment sublime celui-ci ensuite nous avons donc une autre couleur irisée et donc là pareil c'est encore un marron un petit peu plus chaud que les autres donc celui-ci est vraiment très très sympa également donc là on swatch ouais il est plus clair il est tout aussi irisé mais il est tout aussi sympa évidemment vraiment ils sont trop trop beaux donc ça c'est un autre marron assez clair un marron chocolat également voilà 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 ensuite l'avant-dernière couleur c'est un bordeaux mat qui est super joli moi j'adore les couleurs assez ouais bordeaux comme on peut retrouver dans une des palettes de Kiko donc là c'est pas le même mais il est vraiment tout aussi sympa c'est un bordeaux qui tire donc dans les marrons et donc c'est une couleur mat vous allez voir il est trop joli il est assez foncé mais alors il est sublime donc hop ouais c'est un bordeaux marronné en fait tout simplement et donc c'est celui-ci hop la même couleur là voilà donc une couleur mat plutôt sympa et enfin la dernière donc de la palette c'est simplement l'highlighter l'highlighter pardon et celui-ci est utilisé contrairement donc au premier que nous avons fait tout à l'heure celui-ci est utilisé et il tape un petit peu dans les roses mais alors c'est vraiment très subtil alors celui-ci il est vraiment très il éclaire vraiment le regard il est vraiment très très joli donc c'est celui-ci ouais il est vraiment très très sympa je vais commencer à utiliser plus celui-là que l'autre mais l'autre est joli également ça dépend de ce que vous voulez de ce que vous voulez faire en fait donc vous voyez ça tire vraiment un petit peu sur le rose mais c'est vraiment très très subtil et donc voilà la dernière ligne de la palette donc voilà les filles donc cette petite palette de Too Faced donc je pense qu'il faut quand même mettre une base à paupières en dessous parce que je trouve que sinon ça te tient un petit peu moins bien bon après je pense que c'est un petit peu tous les fards comme ça parce qu'une fois j'ai voulu mettre ma naked sans base et à la fin de la journée ça rentre dans les creux donc si vous mettez en plus une crème sur le dessus des paupières donc c'est sûr ça ne vient pas mais elle est vraiment beaucoup plus sympa donc avec un highlighter donc c'est vraiment tout bon les filles elles sentent bon elle est faite à base de cacao c'est une barre de chocolat voilà si vous aimez tous les tons marronnés je ne peux pas dire que ça peut faire des make-up nude mais ça peut... on peut le faire je pense que la naked est quand même mieux pour les make-up nude mais celle-ci si vous aimez les couleurs donc voilà chocolat, marron, café vous allez vous régaler parce que c'est une curie cette palette là je suis super contente de mon achat je n'aurai pas d'avoir attendu donc voilà les filles donc dans la vidéo je vous mettrai quelques make-up que j'ai fait donc avec la palette pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire mais de toute façon des tutos viendront sur ma chaîne parce qu'elle est vraiment sublime on peut faire des trucs vraiment très très sympa donc voilà les filles ben écoutez j'espère que cette petite vidéo vous a plu que cette palette vous a plu n'hésitez pas à aller voir dans les Sephora pour la swatcher parce qu'elle est vraiment top voilà les filles donc en attendant portez-vous bien je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo ciao 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 Sous-titrage MFP. Musique du générique Musique du générique